Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FC24 pour la suite de la carrière avec Marseille. Petit rappel de la fois dernière, on avait gagné 1-0 contre Clermont, perdu 3-2 contre Montpellier, gagné 3-2 contre Brest, et gagné 7-4 contre le FC Metz. Aujourd'hui, on va jouer contre Nantes, Rennes, Paris et LOSC. Donc ça va être chaud. Au classement, on est 3e, à 5 points derrière Lyon et 8, derrière Paris. On a 6 points d'avance sur Lens, qui est 4e. On va jouer Nantes. Avant de lancer le premier match, je t'invite à liker et t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour le match contre Nantes. On va mettre Brassier. De l'Orange Vélodrome à Marseille, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. La team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France. Avec cet intéressant duel en Ligue 1, l'ambiance est déjà au maximum ici. La passion du jeu s'impose toujours. Mais non, 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Parade s'en bas. On a failli prendre un but d'entrée. Oh, mais non. Oh, ouverture du score. C'est qui qui marque ? Noah ? Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Noah qui marque. C'est très bien défendu. Jonathan David. C'est bientôt à la pause et l'occasion pour l'équipe locale d'effectuer... C'est un petit miracle quand même. Le 1 partout à la mi-temps. Là, j'ai mal joué le coup. Ça cafouille un peu. Le gardien est sorti. Il s'est loupé. Il se jette. Un partout. Grâce à Veritu. 8e but de cette saison. Parade s'en bas. Pas loin au-dessus. David. Pour Boumania. Kondogbia. Pour Veritu. 2 buts à 1. Double de Veritu. C'est parfait. Un beau contre. Sinon, le match, il n'est pas beau. On n'est vraiment pas bon. On est efficace devant. Donc ça va. Heureusement. David. Il n'est pas attaqué. Il va tout seul. 3. Ils ne l'ont pas attaqué. Il était tout seul. Du coup, il a été tout seul au but. Donc là, on s'assure la victoire, je pense. À 5 minutes de la fin. Deux buts d'avance. Ça devrait le faire. Mohamed. Pas passé. 29e but de cette saison de Jonathan David. Veritu. Ce n'est pas fini. Veritu pour le tripler, peut-être. Non, il s'entre. Pour Boumania. 4 buts à 1. Ils ont carrément lâché le match. Dès qu'on est passé devant au score, ils se sont écroulés, les Nantais. Tant mieux pour nous. La Veritu qui déborde. Il résiste au tour du défenseur. Petite passe devant le but. Moumania qui est là pour la mettre au fond. 4 buts à 1. Victoire. Ça, c'est bien joué. Contre le stade René. Bon, j'ai changé la mentalité. Je n'ai plus mis contre-pressing. J'ai mis défense de malade. On va bien voir si ça... Si derrière, on est plus solide. Balerdi voulait jouer. Il va jouer. Hop, hop. Veritu m'a fait un bon match. On va le laisser. Conner, on va le faire jouer. Et on est parti contre le stade René. Mathis. Rennes contre l'Olympique de Marseille. Dans la surface. Jonathan David, il s'est retourné. Il frappe. Ouverture du score. Les René, ils n'ont pas touché la balle. 30e but de cette saison. Pour Jonathan David. Il se retourne vite. Frappe croisée. Il vient tromper Mandanda. 1-0. 30e but en 26 matchs. Magnifique tacle. Jonathan David. Mathistel. Il est passé. Il résiste au défenseur. Balle piquée. Mandanda qui l'arrête. Ah, c'est dommage. C'est des balles de 2-0, ça. La frappe. C'est contrée, là. Ah, elle n'était pas cadrée. Ok. Il est passé. Frappe. Et régalisation. Juste avant la mi-temps, c'est pas bon, ça. Oui, Jonathan David dans le dos de la défense. Deux buts à 1. Doublé du meilleur buteur de la Ligue 1. La défense renaise qui s'est mal alignée. David qui est parti dans le dos. Deux buts à 1. 31e but. Il est particulièrement intéressant, c'est la vitesse de sécution et la volonté de prendre tout de suite à la profondeur. La conclusion de cette action, c'est qu'il ne fera pas saisonner avec des huiles du cône. Enzo Le Pé. Calimundo avec la balle. Oh non. Parade s'en bas. Le Pé peut-être dégalisé. Pour le public sur la mer, c'est une vraie occasion d'égaliser. Roquet pour Seydoux. Retrait pour Roquet. Calimundo s'est contré. Yoro. Récupération. Calimundo qui l'arrête. Contré. Santa Maria encore. Bourijo. Putain, égalisation ! Ça change rien de mettre défense de malade. Ils ne sont pas agressifs. J'ai sorti Jonathan David. Non, non ! Il va mettre les 3-2. On menait en 5 minutes. On s'est pris 2 buts. On mérite rien, franchement. Je me dis, si on gagne, on revenait à 4 points du PSG. On ne mérite vraiment rien du tout. On est nul à chier. Franchement, on a toujours mené au score et on se fait rattraper dans les 5 dernières minutes. Bon, on a défaite encore. Ils sont en quoi ? Je n'ai pas vu Tiki Taka. Contre pressing. On va voir si la tactique, ça correspondrait. Dispositif. Oui. 4-3-3 offensif. Ah, mais c'est que des compos avec des ailiers. Ou sinon, celle-là. Vas-y, on va faire confiance. On va voir. Merlin. Klaus. Unai. Kondogbia. Valerdi. On va essayer. Le classique du foot français nous attend. C'est le duet. On y est. Voilà, c'est le sommet du foot français, le match que tous les supporters cochent dans le calendrier au début de saison. Et nous, on appelle ça un classique. On est un super classique. Et oui, voilà, c'est le super classique de notre football. OM-PSG. L'Orange Vélo de remettre en fusion. Et quelle ambiance de football. Et c'est ça, le foot. C'est la fête. C'est la coupe. Et bien placé, Dembélé. Et bien placé, Dembélé. Parade s'en bat. Oui, en plus, c'est près de la cage. C'est un facilitateur des rêves. Il a la chance. Le ballon pour Martignan. Dembélé. Parade encore. Mais non, la chatte en deux coups. Mais il faut arrêter. Tu ne peux pas récupérer la balle. Il s'empare du ballon. Non, c'est pire. Vas-y, c'est nul à chier. Pfff, allez. L'induction du score. Putain. Les 3-0 pour Paris. Mathistel pour réduire le score. Pfff. Je n'ai même pas cadré. Passe en relais, on ne sait pas le faire. Allez, mi-temps, fin du match. Allez, une victoire, ça serait du bien. Match contre Lille. Il est passé. La frappe et le but. Ouverture du score. C'est trop abusé comme on est nul. Aller, même une petite passe, ça n'y veut pas. Égalisation. Heureusement qu'on égalise assez rapidement. On part tout. Il est tout seul. Il est hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Pour celui qui joue ou celui qui en est garde. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est que le joueur a le droit d'échanger d'équipe. Pas le supporter. Contre Ogbia. Ah, la ré... Oui, but contre son camp. C'est un but contre son camp. De la réussite, enfin. Et c'est un grand coup au moral. Pourvu que ça dure. On revoit le but malheureux. Par quel but, c'est peut-être la chose le plus grand du monde. Et marqué contre son train, c'est la pire. Oh, ils vont égaliser juste derrière. Sur la barre. Mathistel. Il est tout seul. Oh, sur le gardien. Bombagna. Ah non, ça ne passe pas. Allez, c'est fini, monsieur l'arbitre. Victoire dans la douleur. Deux buts à un contre le LOSC. C'est compliqué. On va aller faire un petit point sur la deuxième partie de saison. La partie de saison qui est catastrophique avec nos défaites. Notre opération porte ouverte. Expansion purgée. Sur la deuxième partie de saison, là, on vient de battre Lille. On a pris 3-0 contre Paris. 3-2 contre Rennes. Nantes est clairement les abattus. Perdu contre Montpellier. Perdu contre Lyon. Perdu contre Lyon. Perdu contre Monaco. Perdu contre Lorient. Perdu contre Strasbourg. Et on a pris des matchs. Perdu contre Monaco. Ouais, c'est à partir du mois de... Je dirais... Le mois de décembre, en fait. Que ça a commencé. La défaite contre Strasbourg, le 24 décembre. Qui a fait qu'on a été nul. Puis, à partir de Lyon, Monaco. Puis, on s'écroule. Du coup, là, on est quand même 3e. 2 points d'avance sur Lens. On a 9 points du PSG. Avec un match en moins. Si on arrive à gagner, on peut revenir à 6 points de Paris. Mais bon, je n'y crois pas trop. Il reste 7 matchs. Du coup... Oh, tiens, on va aller voir les classements des buteurs. Je pense que Jonathan David, il doit être meilleur buteur du championnat. Jonathan David, 32 buts. Meilleur buteur. Veretout, 9 buts. Mathistel, 13. Meilleur passeur. Veretout, 12. Veretout, il fait une bonne saison. David, 10. Les clean cheats, ce n'est même pas la peine. Donnarummo, il en a fait 10. Nous, on en a fait 4 sur 28. C'est ridicule. On va voir aussi si les joueurs en bien progresse quand même. Samba, plus 1. Blanco, plus 1. Nga, pas doué, tout bouche. Je ne sais pas comment ça se prononce, plus 2. Nkunku, plus 3. Merlin, plus 5. Lui, il a progressé, par contre. Amavi, il ne joue pas. Soglo, il a pris plus 1. Mbemba, il a pris plus 1. Balerdi, plus 2. Brassier, plus 2. Raoult, plus 2. Yoro, plus 3. Lirola, plus 1. Murillo, plus 1. Klaus, plus 2. Rongier, plus 1. Dollarfouente, plus 1. Kodogbe, il est pareil. Veretout, plus 1. Gendouzi, plus 2. Kone, plus 3. Unani, non, Unai, plus 3. Nadir, plus 2. Tika, plus 1. Muge, plus 2. David, plus 5. Lui, il a une progression de ouf. Mubania, plus 4. Lui aussi, c'est pas mal. Vitinha, plus 2. Matisse, plus 4. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas contents de leur contrat ? Non, ça va. Et en fin de contrat, j'ai des joueurs ou pas ? Non. Donc pour cette saison, on est tranquille. Du coup, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada